D'après moi j'ai une malédiction. A chaque fois que je magazine, j'ai fini par avoir envie de chier. Salut la gang! J'ai mes trouvailles! Comment ça va? Aujourd'hui c'est tout un grand jour parce que je suis allée échanger les vêtements que mon copain m'a acheté la semaine passée. Est-ce que tu te rappelles les vêtements que mon copain m'avait acheté la semaine passée? Oui! C'était dégueulasse! T'sais, chacun son style, mais mettons que ce que mon copain m'avait acheté, c'est un style de personne. En fait, je reviens immédiatement du village des valeurs. J'ai tout échangé, tout 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 échangé, et puis j'ai tout racheté. Êtes-vous prêts à voir mes trouvailles que j'ai faites aujourd'hui? Je vais prendre ça pour un oui! La femme qui s'occupe de la caisse, elle a tout laissé mes vêtements tout pliés, Christophe folle. Est-ce qu'elle fait chier la salotte? Alors ma première découverte, vous êtes pas prêts. Je pense que c'est quasiment mon coup de coeur de la journée, je l'aime vraiment. Je l'aime tellement, je l'aime. Je pourrais le frotter dans mon visage comme ça, forever and ever. C'est ce gilet, oui, ce gilet. C'est un gilet qui est marqué Hong Kong. Hong Kong, c'est un proverbe chinois qui veut dire très beau gilet, oui. Et ce que j'aime de ce petit gilet, en fait, je le trouve vraiment de qualité. Je trouve que c'est une très belle qualité de gilet. Et je pense, quand je l'ai vu, je l'ai imaginé coupé. Evidemment, évidemment, 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 évidemment. Il était à 2,99. Donc... Donc, donc, c'est un oui! Chaque matin, je me regarde dans la glace. Ah, ce que je peux aider les garçons. Charmante, hein? Oui. Par la suite, un autre gilet court. Et celui-ci, c'est une très drôle de surprise. Parce que c'est un gilet court. Mais il y avait des épaulettes. Il y avait des épaulettes dans le gilet court. Tu la comprends pas? Regardez. C'est un gilet court comme ceci. Il est garni de dorés. Et de dorés plus pâles. Et d'épaulettes. Les épaulettes, on va les enlever. Ce n'est pas un problème. Hé, Sainte-Béné, t'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est... C'est illégal. Bye! Et voilà! Le travail est fait. Maintenant, c'est un beau gilet sans épaulettes. Wow! Un autre petit gilet que j'ai trouvé, c'est un gilet très simple. Me diriez-vous? Et je me le dis moi-même. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est un gilet très simple. Tu sais, il y a des journées que t'as envie d'être habillé super simple. Ben moi, cette journée-là, je suis comme d'en marre. Parce que j'ai eu plein d'affaires vraiment comme pas simple. Pis là, j'ai trouvé ce petit gilet-là. Je me disais, crème benne, ça pourrait être mon petit gilet de quand j'ai envie de m'habiller simple. Tu comprends-tu? Alors le voici. C'est un petit gilet ligné Ralph Lauren avec un petit signe rose ici. Je l'imaginais en fait attaché comme ça ici. Je pense que ça va vraiment faire la job les journées où est-ce que j'ai pas envie de m'habiller. Ben ça, ça va être parfait. Je pourrais même peut-être couper des manches. Oh, par exemple, par exemple, par exemple. Pis on a quelque chose. Parce que regardez, il y a comme une ligne. Fait qu'on pourrait clairement les couper. Et ça ferait pas un petit gilet, mais une petite camisole. Oh, ça me parle. Autre chose que j'ai trouvé, c'est un accessoire. C'est une ceinture. Comme ceci. Yes. Sa particularité, c'est qu'il y a comme pas d'attache en fait. Fait que là, quand je l'ai vue, je me suis dit, je la trouve vraiment originale. Je la trouve vraiment belle. C'est une ceinture noire, t'sais, avec un gros rond en avant. Mais elle est brisée. T'sais, elle marchera pas. Mais non, l'affaire, c'est que tu l'attaches dans ton pantalon. Ça, c'est très original. Hein? Elle était 11$. Avoir su qu'elle était 11$, je l'aurais jamais achetée. C'est une ceinture de luxe. C'est une ceinture faite en or. Ça, c'est parce que c'est une guesse. J'ai payé pour le nom. Oh, que j'ai payé pour le nom. J'ai payé pour le nom. J'ai pas payé pour le nom. J'ai payé pour le nom. Cris de code. Pas fière. Pas fière. Oh, quel code. Bon. J'ai acheté un autre accessoire. Mode. C'est un sac banane. Un sac banane en cuir. En fait, l'affaire qui m'est arrivée hier. Moi, j'ai un sac banane rouge. Très beau. Très beau, d'ailleurs. Mais en espèce de tissu plus mou. Il y a un chien qui a pissé dessus hier. Fait que là, on m'a fait la remarque suivante. Cas, si tu avais eu un sac banane en cuir, le pipi du chien n'aurait pas transpercé ta banane. J'ai fait de crispo cave, ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est pas cave. Alors, quelle chance. J'ai trouvé une banane en cuir à l'abri des petites pistes de chien. Et je l'ai payé 5$. 5$ de sac banane en cuir. C'est pas pire. C'est pas pire. Pas d'investissement. Merci la banane. Ça, je ne suis pas sûre si vous allez aimer ça. Remarque bien de choses. Je vous aime beaucoup. Mais c'était quand même pour moi que je magasinais. Comme ça. Ta-da! C'est une robe avec des vagues dessus, des vagues en tissu. Il y a encore des hostiles épaulettes de tabarnak. Et je vous montre à l'instant ce que ça fait. Je suis là. J'ai acheté un petit one piece. Un one piece beige. Quand je mets ce one piece beige, j'ai l'air d'être nue. Mais je ne suis pas nue. Mais je ne suis pas nue. Non mais wow! Tu parles d'un beau one piece. Et c'est aussi un guess. Comme la ceinture. Par contre, je l'ai payé seulement. Ben quand même. Je l'ai payé 7$. Mais honnêtement, j'aime vraiment ce qu'il fait. J'aime vraiment le design. En fait, ça s'attache dans le cou. Fait qu'on voit tout ton dos. Pis c'est comme chic, mais pas trop. C'est un passe-partout beige, les amis. Et le beige, ça passe partout. Donc, c'est un passe-partout! Il y a ici un petit gilet noir. Tommy Hilfiger. Et je te entends te dire Ah, c'est simple. Ah, c'est boring. Pourquoi tu nous montres ça, vieille conne? En fait, l'affaire, c'est que je l'imaginais première des choses coupée. Et deuxième des choses, c'est vraiment... Oui, c'est un passe-partout. Mais c'est un truc cool à mettre en dessous d'une robe, justement. Fait que... M'en fout de ce que tu penses, moi! Oh! Les... Les derniers trucs que j'ai à te montrer. C'est très drôle. Oui, c'est très drôle. Première des choses, j'ai trouvé un petit haut de maillot. Très, 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 très coquet. Alors, c'est le suivant. Ouh! Wow! Il y a un petit coquetel. Il y a un coquetel. Il y a un coquetel sur le maillot. Et moi, c'est pour le coquetel que j'ai pris le maillot. Je le trouvais vraiment cute, le petit haut de maillot. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que je le trouvais très mignon. Le dernier truc que j'ai à vous montrer est un truc que je vais probablement jamais mettre, en fait. Parce que... Parce que... Parce que je ne vois pas quand je pourrais mettre ça. Peut-être que si je me sens très, très cochonne, très, très coquine. Mais je trouvais ça super beau. Pis on dirait que, dans ma tête, c'est vraiment une pièce unique. Fait que je ne pouvais pas passer à côté. Ça m'a coûté juste 4$. Fait qu'au pire des pires... Au pire des pires, on va s'en remettre. Mais voilà! Ça a l'air d'être un petit torchon transparent vite de même. Dans le fond, tout ça ici, c'est transparent. Sauf au niveau des totons. Pis ça s'attache à l'arrière avec des petites cordes. T'sais, c'est comme... C'est vraiment sexy. Pour dire les vraies affaires, c'est très, très sexy. Mais... 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 Écoute ben tous les choses. Des fois... Des fois, ça en prend du sexe dans un gelé, hein. Je vais mettre cette camisa. Je vais attirer du sexe. Ouh! C'est chaud! Et j'ai une autre robe. Qui est... La suivante! Wow! Ça, c'est une belle robe. Ce que j'aime de cette robe-là, c'est qu'elle est comme vraiment longue. Mais à l'avant, il y a comme un petit... Un petit remontant. Il y a un petit remontant qui fait qu'il a fait un petit peu... Un petit peu... Un petit peu... Un petit peu... Cochonne! Ça fait même un super de beau foulard! Oh! Que ça fait un beau foulard! Wow! Mais où as-tu pris ton foulard, Cassandra? Ah! Tu n'es pas un foulard! C'est une robe! Oh mon Dieu! Quel revirement de situation! Là, on est rendus dans le bout de la vidéo où est-ce que je te regarde ben drette dans les yeux pis je te demande de t'abonner à ma chaîne parce que là, là... Parce que là, là... C'est là, là quoi? Parce que si tu t'abonnes pas... Ben ça va me prendre la peine! Abonne-toi ma chaîne! Commande des affaires! Dis-moi, c'est quoi ton morceau préféré de ce que j'ai acheté aujourd'hui, hein? Alors on se voit bientôt! Na! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir!